Bonsoir à tous, il est 6h45 et comme tous les mardis vous avez rendez-vous avec Léa Aziz pour l'apéron. Santé à vous, ça fait toujours plaisir de te revoir, en plus on a un super sujet ce soir, je suis vraiment ravie, avant tout jingle, parce que celui-ci est à force, on va finir par le biais, je te laisse le plaisir de faire sonner le zinophone, vas-y, quelle joie, montrons-nous ton talent. Ouais ! On espère que vous êtes bien installés, que vous avez créé un petit verre, que vous êtes confortable avec un petit bloc-notes, et que vous êtes prêts pour partager ce petit moment avec nous. Ce soir on va parler d'un super sujet, comme toujours bien sûr. Notre sujet de ce soir est « Sors tes bombes, vivre de la photographie de street art ». Alors là pour le coup j'ai envie de te dire, ce serait quand même vachement bien d'y faire appel à un spécialiste, le top du top du top dans ce domaine-là, donc je sors la carte, appel à un ami. Et notre invité de ce soir, et on l'en remercie, c'est Philippe Echarou, dont vous retrouverez une grande partie de son travail sur son site internet. On vous le mettra bien sûr en commentaire de la vidéo, mais donc son site est philippe-du-6-echarou.com. Bonsoir Philippe ! Bonsoir ! Salut ! Comment vas-tu ? Santé ! Santé ! Merci beaucoup de nous retrouver ce soir pour répondre à cette thématique qui intéresse quand même beaucoup de photographes qui ont la chance aussi de réaliser des photographies en street art notamment. Présente-toi peut-être un petit peu ton travail, qu'est-ce que tu fais exactement au quotidien dans la photo ? Alors moi dans la photo je fais deux choses, je fais du portrait d'une façon relativement classique pour de la pub ou de l'édito, et à côté de ça j'ai une carrière de street artiste. Et le street art je le fais comme un photographe, c'est-à-dire que j'utilise mon outil de prédirection qui est la lumière, et du coup je fais des portraits de gens, ou alors je dessine des choses sur mon ordi ou j'en écris, et après avec un projecteur je vais projeter ces portraits et ces écritures dans différents endroits, dans la nature, dans la forêt, en ville, enfin c'est vaste. Donc voilà ce que je fais comme street art. C'est énorme ! T'as vraiment créé ton propre univers et ton propre concept, alors c'est vrai que dans l'histoire on a oublié notre timer, on est sur nous, et le problème avec nous c'est que si on oublie le timer, on est pour notre 20 minutes. Donc t'as vraiment créé ton propre univers, ton propre concept, ta signature, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très très important dans l'art en général, et le street art aussi pour le coup. Ouais, je pense qu'aujourd'hui si on veut vivre de son art, je parle donc pour la partie art, pas pour la partie portrait, mais ça marche aussi en portrait, il faut qu'on ait une patte, quelque chose qu'on reconnaisse. Si on est monsieur tout le monde, alors certes le marché est très grand, mais on a beaucoup de concurrents, si on a son style ou sa patte, forcément on va avoir peut-être moins d'opportunités de boulot, mais on les aura à coup sûr. Après, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est-à-dire qu'on choisit pas d'avoir une patte, c'est pas un truc qu'on dit pas j'ai tout faire pour avoir une patte. Non, c'est, pour le street art, mon raisonnement, ça a été, il y a des gens comme J.R. qui font des collages, d'autres comme Bansy qui graffent, c'est des champions là-dedans. Si je fais ce qu'ils font eux, je suis juste un interprète de ce qu'ils font. Un artiste, il va inventer sa façon de s'exprimer, son outil en fait. Donc je me suis dit, ben moi, ce que je maîtrise c'est la lumière, donc je vais créer ma propre façon de faire du street art. Ça paraît bien, mais après du coup, on se heurte à beaucoup de difficultés, qui sont que les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait au début, puisque c'est nouveau. Et du coup, il faut accepter, avant de réussir et de gagner des souhaits avec ça, de passer par des longues phases d'expérimentation technique et aussi d'expérimentation au sens où on n'arrive pas à gagner sa vie parce que personne ne comprend ce qu'on fait. Il faut accepter ça. Donc au début, en gros, on galère, on s'acharne, on s'acharne encore, on s'acharne toujours, et au bout d'un moment, on va commencer à avoir des petites pistes qui vont s'ouvrir. Parce que j'imagine que quand tu lances un projet comme celui-ci, ou une nouvelle collection, ou un nouvel univers que tu crées pour toi, même toi, au départ, tu ne sais pas forcément où tu vas. Comme tu dis, tu as un grand moment où, au-delà de la recherche technique, c'est aussi toi d'essayer de choper le truc jusqu'à ce que ça y est, je l'ai, et je vais pouvoir maintenant l'extrapoler pour faire, par exemple, toute une collection, ou toute une galerie, ou plusieurs... Non, on ne sait jamais vraiment si on l'a, en fait. Ça, c'est l'impression que vous avez, vous. Mais moi, de mon point de vue, je ne sais jamais si je l'ai. C'est-à-dire que c'est l'expérimentation de tout le temps. Je continue à essayer de trouver de nouvelles choses dans cette façon que j'ai trouvé de faire du secret. À chaque fois, on essaie de se renoufler, et voilà, c'est tout le temps ça. Donc, tu ne peux pas te dire que tu as un truc à la base, que tu refais à l'infini plusieurs fois pour avoir une collection, il y a une vraie progression, quoi. Oui, en fait, mon réglagement, ça a été de me dire, mon outil pour faire de l'art dans la rue, ça va être la lumière, et à partir de là, j'expérimente, c'est de la recherche. Il faut être quelqu'un de curieux, je pense, et il ne faut surtout pas s'asseoir sur ses acquis. Il ne faut pas se dire, ah, j'ai réussi, ça y est, ça marche, non, il faut continuer, sinon les gens vont se lasser et moi-même, je me lasse très vite de ce que je fais, en fait, donc je fais des choses nouvelles. Et du coup, pour répondre à votre question, concrètement, comment on gagne sa vie avec ça ? C'est simple, c'est du coup, moi, je fais des projections in situ, donc ça dure le temps que j'avais mon projecteur, mais pour le montrer aux amis, là, ça a commencé au début, on faisait une photo à l'iPhone, pour le montrer aux potes quand on rentrait, et bien, du coup, on faisait une photo au téléphone et je leur montrais. Et je me suis dit, mais en fait, la photo de l'installation, elle n'est pas intéressante, et c'est un truc que je sais faire aussi. Du coup, je me suis mis à photographier mes installations, et ça, donc, c'est des photos qui, aujourd'hui, sont vendues dans le marché de l'art, donc elles sont numérotées sur cinq exemplaires, voire trois, donc elles sont assez rare, et elles sont vendues aux enchères ou à des collectionneurs, et je gagne ma vie comme ça. J'allais te rebondir là-dessus, justement, ce qui était quand même un chapitre intéressant. On a un petit bug de connexion, on va voir si on arrive à récupérer ça, parce qu'on t'a déjà une bonne chose, mais tu ne bouges plus. Sur toi, l'arrêt sur image n'est pas trop. C'est pas grave, on peut continuer comme ça, mais en attendant que ça revienne. Ça, c'est vraiment, en fait, une question sur laquelle je voulais rebondir, qui était, c'est bien de créer des photos sublimes, mais concrètement, quels sont aujourd'hui les supports sur lesquels tu peux te développer, t'exposer pour avoir un revenu grâce à ça ? Alors, il y a deux écoles. En plus, j'ai l'air vachement intelligent quand c'est figé comme ça, là. J'ai l'air bien, là, je ne suis pas du tout tendu du coup. Écoute, on a le doux son de ta voix et c'est déjà une grande chance. Du coup, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà être à l'aise avec l'art qu'on propose, c'est-à-dire ne faut pas faire ça pour gagner sa vie. On ne choisit pas de faire de l'art. C'est quelque chose qui vient plus profondément que j'ai besoin de gagner ma vie. Ça commence comme ça. Après, comme c'est un besoin et qu'on ne veut pas que ça s'arrête, on gagne notre vie en faisant ça pour justement continuer. Mais du coup, il y a deux écoles. Donc, une fois que vous êtes à l'aise avec votre art et que vous êtes en adéquation avec ce que vous proposez, vous pouvez démarcher des galeries dans votre ville, qui est la première étape, des galeries locales. Et il y a aussi tout ce qui est galeries en ligne, des trucs comme Yellow Corner. Mais attention, ça, c'est tentant, mais par contre, ça va vous faire plafonner rapidement si vous grossissez plus. C'est-à-dire qu'un Yellow Corner vous permet d'être vendu dans plein d'endroits, puisque il y a des boutiques partout, mais c'est un truc qui va vous freiner si un jour vous voulez passer au niveau supérieur avec des galeries plus grosses, parce qu'eux sont complètement contre ça. Donc, je pense qu'il y a un peu ces deux choix. Soit j'essaie de faire un peu comme Yellow Corner pour me lancer, mais je sais que ça va me limiter après. Soit j'essaie à la démerde de contacter la galerie de mon quartier ou de ma ville et puis première expo, ça rebondira sur autre chose. C'est long, non ? C'est long et c'est difficile. Mais du coup, je pense qu'il faut commencer comme ça. Et dans le même temps, justement, le fait de développer les expositions te permet aussi, dans le même temps, de continuer à performer, continuer à améliorer tes choses, à expérimenter plein d'axes différents. De genre, en fait, on développe autant notre réseau que notre technique, que notre expérience. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'essayer de développer l'axe galerie locale au début. Une expo dans ma ville, juste d'avoir un petit retour dans la presse locale. Ça commence comme ça. Après, le procès, c'est toujours le même, sauf que le paradigme vaut aussi. Super, super. Désolé, le travail me rappelle. Merci beaucoup. Je t'avais dit cinq minutes, c'est très frustrant. On a envie de continuer à en discuter pendant des heures et des heures, d'autant que je pense que ça passionne beaucoup le monde et nous les premières de toute façon. Merci en tout cas mille fois pour ton temps. On sait que tu es très pris, donc c'est d'autant plus sympathique de nous avoir consacré et de ton temps. Ça a été un plaisir de faire une formation avec toi il y a quelques mois. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de ne pas te rencontrer en vrai et avoir le plaisir de t'avoir aujourd'hui parmi nous. C'est vraiment chouette. J'espère qu'on aura la chance de te revoir sur le plateau prochainement. Pourquoi pas ? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. On te souhaite surtout plein de succès et une excellente santé. Il est bien clair, t'en passais-tu ça ? Ça va, ça va. Tu as ton neige, je bois du sirop, je suis un enfant. Tu passes une bonne journée. Passe une très bonne fin de journée. Et puis, on donne rendez-vous bien sûr à toutes les personnes qui nous suivent sur la page Facebook de Léa Madiz. Si vous avez des commentaires, vous aussi des retours d'expériences à faire, n'hésitez pas à les faire en dessous de ce partage avec cette vidéo de notre invité du soir. Et puis, bien évidemment, on vous souhaite une très bonne santé et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission à 6h moins quart, mardi soir. Merci à tous ! Salut ! Au revoir ! Salut !